Il est 7h42, Olivier Royan, bonjour. Bonjour Jacques. Directeur de la rédaction de Paris Match. Vous publiez ce matin des extraits exclusifs du livre de Valérie Treyer-Beller. Merci pour ce moment. Tiens, je vais m'attarder sur le titre. Il est ironique, il est nostalgique. Comment le jugez-vous ce titre ? D'après ce que j'ai compris, d'abord Jean-Jacques, il faut bien savoir que moi j'ai découvert le livre il y a 5 jours. Donc comme tout le monde, je pense que Valérie Treyer-Beller a travaillé en secret. C'est assez incroyable d'ailleurs qu'aujourd'hui l'éditeur soit parvenu à maintenir le secret pendant d'autant mois. Parce que je pense qu'elle travaille depuis 2 ou 3 mois de son côté. Je pense que son enfant n'était pas au courant, son ancien mari n'était pas au courant. Et je pense que le président de la République est au courant depuis hier. Donc c'est assez incroyable. Hier matin, mais hier matin. D'après ce que j'ai compris, elle a choisi le titre avant de commencer à écrire le livre. Alors ce livre évidemment, c'est le livre que l'on attendait. On se demandait si elle l'écrirait un jour. Alors moi je l'ai découvert samedi dernier en le lisant avec l'éditeur, chez l'éditeur, avec l'auteur du papier qui est Catherine Schwab. Ce que je veux dire c'est qu'on a été assez sidéré d'un bout à l'autre. C'est un livre assez long, de 300 pages, assez inclassable parce que ça n'existe pas. L'idée de quelqu'un qui témoigne de façon aussi précise sur un président en poste sur le pouvoir n'existe pas vraiment. Donc c'est l'histoire. Valéry Trier-Veller raconte sa vie avec François Hollande. C'est vraiment les deux personnages centraux du livre. Vous n'allez pas trouver des secrets d'État. Vous n'allez pas trouver beaucoup de secrets politiques. Il n'y en a pas. En revanche il y a l'histoire d'un couple avec les grands moments, leur vie paradoxalement qui était très heureuse, très heureuse quand Hollande ne réussissait pas en politique. C'est-à-dire dans 2005 quand il traverse cette longue traversée. Pour Hollande, je vous interromps Olivier Royan, pour François Hollande, Olivier, elle a quitté son homme, l'homme avec lequel vivait et dont elle a eu trois enfants. Il faut bien savoir, on est très moins autour de nous de divorces, soit par des expériences personnelles, soit par des amis. On voit la violence que peut avoir. Alors on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que c'est le témoignage de la femme blessée, c'est elle qui livre sa vérité, c'est sa part de l'histoire. Et en même temps, on peut reprocher beaucoup de choses à Valérie Cerveller, elle dit j'ai fait des erreurs, je me suis parfois égaré. Elle s'est trompée dans son tweet, grosse erreur le tweet, il fallait l'ornir. Je crois qu'on a du mal, je crois que c'est quelqu'un qui est absolument allergique aux mensonges. On est comme les hommes politiques, comme vous, à force d'entendre des mensonges des hommes politiques, on est devenu allergique aux mensonges. Je crois que Valérie Cerveller, de par ses origines, de par sa formation et de par le fait qu'elle soit journaliste, est devenue allergique aux mensonges. Je crois que c'est en cela que son témoignage, qui est un témoignage partiel, puisque c'est sa vérité, c'est son côté de l'histoire. Alors c'est en cela qu'il est intéressant. Olivier, dans le livre, quelques extraits que vous publiez ce matin, alors on voit le moment où elle apprend à la confirmation, parce qu'elle découvre les photos de Closer, à la confirmation que François Hollande a une liaison avec Julie Gaillet. Elle dit, c'est le 9 janvier, il est 15h, nous sommes dans les appartements privés de l'Elysée, et je lui demande, alors c'est vrai ? Et vous commencez d'ailleurs l'article de Paris Match comme ça. Et puis là, elle raconte que, quand elle a eu confirmation de cette liaison, elle a saisi un petit sac en plastique qui contient des somnifères. « François m'a suivi », raconte-t-elle, « il tente de m'arracher le sac, je cours dans la chambre, il attrape le sac qui se déchire, des pilules s'éparpillent sur le lit et le sol, je parviens à en récupérer, j'avale ce que je peux, je veux dormir, je ne veux pas vivre les heures qui vont arriver, je sens la bourrasque qui va s'abattre sur moi et je n'ai pas la force d'y résister. » C'est très intime ! Voilà, et j'en vois que ce morceau choisi reflète absolument le rythme, reflète le rythme et à la fois la teneur du livre, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'intimité d'un couple. Ce que Valérie Tréavelleur explique, c'est en fait que François et moi, dit-elle, ne formeront jamais un couple reconnu. Elle est à la recherche de légitimité. Sur la scène internationale, elle apparaît avec le roi du Maroc, on a publié ses photos, on la voit avec Michel Obama, on la voit représenter la France aux Nations Unies et en même temps, elle sent qu'elle est avec un homme qui a décidé de s'éloigner. Elle n'arrive pas d'abord à rentrer dans le couple Hollande-Royal, c'est-à-dire que c'est un couple qui est uni pour la vie par l'ambition politique, c'est-à-dire qu'ils ne se sépareront jamais, c'est deux fauves qui cohabitent. Et elle raconte une anecdote en particulier pendant le meeting de Rennes en 2012 où les militants socialistes sont absolument ravis de voir le couple politique se reformer sur scène. Main dans la main, François Hollande et Séguéne-Royal, la Valérie explose en sanglots dans les coulisses du meeting, elle dit « j'ai touché le fond ». Et je pense que ça, on ne le savait pas. On ne savait pas à quel point ce couple était passionnel. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on aurait pu penser qu'ils feraient une parenthèse pendant leurs années d'Elysée. Pas du tout. La tourmente va continuer. C'est à la fois les engueulades, les retrouvailles. Et puis, paraît-il qu'aujourd'hui encore, ce qu'elle révèle dans le livre, c'est que depuis la rupture du mois de janvier, François Hollande continue à communiquer avec elle par SMS jusqu'à très récemment. Avec Séguéne-Royal qui est quand même la mère de ses quatre enfants aussi. La mère de ses quatre enfants. Et on voit une Valérie qui essaye d'acquérir une légitimité, mais qui n'arrivera jamais à gagner contre la mère de la mère des enfants. – Évidemment, évidemment. Elle est terrible avec François Hollande, puisque il y a cette phrase, je trouve ça terrible. François Hollande lui demande, avant un dîner d'État, « ça te prend beaucoup de temps pour être aussi belle ? » « Oui, un peu » répond-elle. « En même temps, on ne te demande rien d'autre. » – Oui, je pense que ça fait partie aussi un peu du livre. Alors, une fois encore, il faut le répéter qu'on est dans le... – Mais on est quoi ? C'est la revanche ou quoi ? C'est une revanche ? – Je pense que quand on regarde une scène de divorce comme celle-là, évidemment qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un élément de revanche. Elle a été humiliée à la face du monde, et que là, elle veut renvoyer la balle, dire les choses celles qu'elles sont. Ce qui est assez important là-dedans, c'est qu'en fait, elle trace un portrait de François Hollande qui n'est pas du tout celui qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, on sent François Hollande de plus en plus tendu. Il est cassant en l'impression par la fois qu'il est un peu débordé, surmené, englouti par la charge. Et au fil des événements politiques, elle raconte que l'homme se barricade, qu'il se déshumanise. C'est un peu ça. L'éloignement vient de là. C'est que son compagnon lui échappe à partir de la campagne et qu'elle va le perdre à l'Élysée parce que le pouvoir évolve, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais c'est vrai que c'est décrit de l'intérieur. – Oui, Olivier Royan. – Elle dit aussi que François Hollande continue à l'envoyer des SMS pour essayer de la reconquérir. Il me dit qu'il me regagnera comme si j'étais une élection. – Voilà. – Elle écrit. – C'est le mystère d'un couple que l'on observe à travers le temps-ci. – Mais il n'y a pas un peu d'indécence au milieu de tout ça quand même, Olivier Royan ? – De toute façon, on est dans un pays où on s'interroge tout le temps. A-t-on le droit de montrer ? A-t-on le droit de dire ? Je crois que chacun a le droit de raconter son histoire. Alors la plupart du temps, quand des chefs d'État racontent leur mémoire, c'est des années après. C'est-à-dire qu'il y a une version édulcorée. Et surtout, Jean-Jacques, en France, il y a ce tabou que l'homme politique n'a jamais le droit de parler de sa famille, n'a jamais le droit de parler de ses sentiments. C'est toujours sur le terrain des idées qu'il se définit. Là, elle fait voler le modèle en éclats. Et je pense que c'est en cela que le livre va être reçu comme une bombe. C'est parce qu'on rentre dans l'intime. On rentre dans l'intime et il y a toujours un peu une dimension taboue. Donc certains diront, bien sûr, c'est d'un instant. Bien sûr, c'est la revanche de la femme trompée. Et d'autres diront, elle répond à pas mal de questions. Et en fait, elle apporte un témoignage pour l'histoire qui est quand même assez intéressant. Ce qui sera difficile à François Hollande... Pour l'histoire, enfin, une histoire, la petite histoire, quand même, non ? La petite histoire, mais vous savez, Jean-Jacques, que la petite histoire est toujours dans la grande histoire. Et que de toute façon, ce qui va être compliqué pour François Hollande, je pense qu'il ne réagira pas au livre. Il a dit qu'il ne le... Je crois qu'il ne le lira. Je ne sais pas s'il le lira. En tout cas, pas officiellement. Et en même temps, il lui faudra attendre des années, lui, quand il écrira ses mémoires de président pour raconter sa version des choses. Merci Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match à Lille.